donc de l'abinésie un couple hétérozygote a donné la naissance à des jumeaux quelle est la probabilité pour que les deux jumeaux des zygotes et de deux ovules et de deux spermatozoïdes différentes possédant le même phénotype de pigmentation présence ou l'absence de pigmentation donc première chose qu'on doit faire c'est qu'ils se mêlent donc la pigmentation chez l'homme elle est déterminée par un gène il est autosomique autosomique il n'est pas lié au sexe s'il est lié au sexe donc on a dit x on a dit a l'allèle récissif il est responsable de l'abinésie la maladie avait donc n'est pas la première d'une chose que le petit a et si je m'attends petit a c'est l'allèle voilà c'est l'allèle récissif de l'albinisme de cette maladie il se m'a puisque petit a c'est l'allèle récissif logiquement le grand a c'est l'allèle sauvage de pigmentation pourquoi parce qu'on a on parle dans l'exercice sur la pigmentation chez l'homme elle est déterminée par un gène autosomique donc l'allèle récissif c'est petit a le grand a c'est l'allèle sauvage de la pigmentation donc ici qu'est ce qu'on avait dit on cherche un couple hétérozygote que veut dire un couple hétérozygote hétérozygote qui veut dire grand a petit a x grand a petit a on a dit un couple hétérozygote voilà après qu'elle est la probabilité pour que les deux gènes des zygotes et de deux ovules et de deux spermatozoïdes possédant le même phénomène type de pigmentation présence ou absence de pigmentation donc la probabilité donc la probabilité voilà c'est la probabilité de phénomène type de phénomène type de pigmentation bien sûr pour les deux gènes la présence de pigmentation la deuxième l'absence de pigmentation donc j'ai la présence de pigmentation et j'ai l'absence de pigmentation la présence de pigmentation donc je fais l'accouplement d'errozygote voilà j'ai donné qu'il y a un vrai gès grand a x grand a c'est grand tour grand a x petit a il y a t'ek grand a petit a grand a x petit a y a t'ek could ma petite a x petit a petit a x petit a y a t'ek petit a petit a Maintenant on a un petit a, ... c'est toujours un petit a. Donc un petit a, on a un petit a, un, deux, trois, quatre, parce que on a un, deux, trois, quatre. Maintenant on a un petit a, un petit a, on a un, à la quatre. 1, 2, 3, 4 voilà la présence de pigmentation l'absence de pigmentation j'ai la présence de pigmentation j'ai l'absence de pigmentation la présence de pigmentation l'allèle sauvage de pigmentation l'allèle qui est responsable à la pigmentation c'est le grand 1 donc dès la probabilité c'est 3 sur 4 donc là, c'est un seul enfant donc là, c'est un seul enfant donc là, c'est la présence de pigmentation qui est 3 sur 4 vu qu'il a dit deux jumeaux la naissance des jumeaux il y a deux jumeaux je vais dire donc là, c'est 3 sur 4 parce que c'est des jumeaux je vais dire 9 sur 6 c'est la présence de pigmentation l'absence de pigmentation bien sûr il y a l'allèle récissive de l'albumisme il y a l'absence c'est petit a donc petit a c'est 1 sur 4 voilà puisqu'il y a 2 jumeaux donc il y a 2 jumeaux donc il y a 1 sur 4 il y a 1 sur 16 maintenant, je vais faire la probabilité qui va produire l'un par rapport à l'autre nous jumeaux 9 sur 16 plus 1 sur 16 est égale bien sûr 10 sur 16 soit l'ilouha c'est 5 sur 8 comme vous voyez le grand a c'est l'allèle de pigmentation le petit a c'est l'allèle récissive c'est le croisement de petit a petit a grand a petit a la probabilité des phénotypes de pigmentation pour les deux jumeaux ça vaut à 9 sur 16 la probabilité de l'absence de pigmentation pour les deux jumeaux ça vaut à 1 sur 16 après la probabilité qui produit l'un par rapport à l'autre les deux ça vaut à 10 sur 16 bien sûr l'artisan ça vaut à 5 sur 8 après la deuxième question quelle est la probabilité pour que les deux jumeaux monozygotes ils ont du même ovule ils ont du même ovule fécondés par un même spermatozoïde vrais jumeaux ils vont posséder des phénotypes différents un albumisme ou un normal là c'est une question mais là c'est un piège parce qu'on ne peut pas le faire parce que les jumeaux monozygotes ils portent le même matériel génétique car ils sont usés d'un unique ovule fécondés par un même bien sûr spermatozoïde donc on ne peut pas avoir des phénotypes différents parce qu'il y a le premier c'est des spermatozoïdes différents c'est des faux jumeaux c'est pas des vrais jumeaux les probabilités donc on va dire que P égale à 0 ça c'est par rapport au premier exo le deuxième exo bien sûr c'est que Malik je le ferai dans une autre vidéo au premier au premier on va dire et on va dire